Les escrocs peuvent se faire passer pour quelqu'un en qui vous avez confiance. Comme une banque, un ami ou un service en ligne. Veuillez rentrer vos données personnelles. Tenez, voici toutes mes coordonnées privées et bien plus. Bip boup, je t'ai bien eu. Toutes tes données sont à moi. Ah non, c'est l'ordimenteur, le célèbre voleur de données. Mais, mais qui êtes-vous ? Ha ha, je suis Captain, NordVPN. Et tu ne voleras pas ces données, vil malandré, car grâce à la protection anti-menace, NordVPN peut reconnaître de nombreux liens malveillants et vous avertir des sites web dangereux pour vous empêcher de cliquer sur un lien suspect et d'être victime d'une attaque par phishing. Oh non, regardez, Captain, c'est Dark Web. Je vais vous tisser dessus. Oh mon Dieu, il a volé nos données, il va les mettre sur le Dark Web. Ha ha ha, aucun risque. Je peux recevoir des alertes sur mes informations d'identification qui apparaissent sur des sites web clandestins. Et en le couplant avec NordPass, je peux générer et remplir automatiquement des mots de passe forts. Allez, chou, chou, ha ha ! Waouh, merci Captain NordVPN, vous avez vraiment une solution à tout. Ah oui, Billy, sauf à mon impuissance. Et en ce moment, profitez d'une réduction exclusive en passant par le lien en description. Vous avez 30 jours, satisfait ou remboursé. Tu veux un fortune cookie ? Ah oui, tiens. Ah bah merci. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Vous allez mourir aujourd'hui. Super, sympa. Tu sais très bien que c'est des conneries qu'ils mettent dedans. Le mec à votre droite va mourir aujourd'hui. Ouais bon. Tout le monde sait que le destin, ça n'existe pas. Sinon, Dr. House, c'est pas Mickey Mouse finalement ? Pourquoi on avait installé ça déjà ? Je ne sais pas. Parce que t'as failli mourir quand même. J'ai failli. Comme quoi, les cookies fortune, c'est vraiment de la merde. Ouah, ouh, j'ai une crampe, ouh ? Où est-ce que je suis ? Oh mon dieu, je suis mort et je suis en enfer ! Suivant, monsieur Grenier. Euh, oui, oui, j'arrivais. Monsieur Lopez, mon boulanger, pourquoi vous êtes ici ? Vous vous souvenez de mes meringues ? Oui. Elles étaient délicieuses, n'est-ce pas ? Oui. D'habitude, on met des blancs de dedans. Oui. Eh ben moi, c'était du foutre. Oui. Non, on se dépêche, là, on n'a pas toute l'éternité. Enfin, si. Allez. Bon, écoutez, on reprendra cette discussion plus tard. Excusez-moi, vous avez les droits pour la musique ? Alors là, monsieur Grenier, ça fait super plaisir de vous voir. Je tiens à vous dire qu'ici, en enfer, on est super fans. C'est moi qui vais m'occuper de vérifier votre dossier pour l'admission. Ouais, non, mais attendez, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai aucune raison d'être là. Euh, écoutez, je vais juste regarder votre dossier. Effectivement, il n'y a pas grand-chose. Peut-être une erreur. Vous savez quoi ? J'ai juste à vérifier votre compte Twitter pour être sûr avant de vous renvoyer au paradis. Et, oula ! Oh, mais ça va, c'était une blague ! Ouais, mais pas qu'une, hein. Oh, mais c'était une autre époque, c'était marrant. Et puis, il y avait un contexte aussi ! Justement, en parlant de contexte... Non, mais écoutez, il n'y a pas moyen peut-être de s'arranger, de régler ça entre nous, peut-être ? Bon, écoutez, moi, je vous aime bien. On peut peut-être trouver un moyen de s'arranger. Vous connaissez la Bible ? Vous l'avez lue ? Ah non, j'ai eu la flemme, on m'as pas eu la fin. On a quelque chose qu'on donne pour aider les enfants qui vont en enfer. Vous aimez que je pourris, n'est-ce pas ? Non. Je sais. Vous savez quoi ? Si vous voulez aller au paradis, il y a une seule solution. Je vais vous renvoyer sur Terre, vous allez jouer à des jeux sur la Bible, et ensuite, vous revenez, et on va voir si on peut s'arranger avec... Dieu ? Non, le responsable administratif au premier étage, qui est Dieu, effectivement. Allez. Attendez, c'est chronométré ? Non, pas du tout, c'est la pause-déj. Bon, retour sur Terre, vous êtes prêts ? Ouais. Allez, c'est parti, bon voyage. Monsieur, veuillez me suivre vers la sortie. Un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce que tu fais ? Rien ? Je suis pas en train de t'arracher tes dents en or. J'ai pas tes dents en or. Ben, moi non plus. Parallèlement à Mario Sonic et à tous ces trucs, il existe une catégorie de jeux dont on n'a pas du tout parlé, c'est les jeux éducatifs. Et vous en connaissez forcément quelques-uns. Adibou, par exemple, très certainement le plus connu de son genre, mais c'est un peu trop récent pour moi, j'étais déjà grand quand c'est sorti. Alors que pourtant, les jeux éducatifs, ça existait déjà quand j'étais gosse. Il y a eu pas mal de jeux éducatifs, par exemple avec Mario ou Carmen Sandiego. Il y avait aussi des jeux éducatifs sur les maladies. Captain Neuvelin, Rex Ronan, Brachy the Brachiosaurus. Il y avait même des consoles éducatives, comme la Sega Pico. Mais il existe une sous-catégorie de ces jeux-là, c'est les jeux sur la religion, et plus particulièrement les jeux sur la Bible. Et avant que certains demandent, on a regardé pour l'islam et le judaïsme, et effectivement, il existe quelques jeux dessus, comme par exemple, Muslim 3D, un jeu éducatif sur l'islam, plutôt récent, qui vous fait voyager jusqu'à la Mecque, ou Mendel's Quest, un genre de runner autour du judaïsme sur Android. Mais tout ça, ce sont des jeux très récents, et en vrai, la majorité des jeux sur la religion qu'on trouve sont surtout des jeux basés sur le catholicisme. Et on va commencer par un des plus anciens, Bible Adventure sur NES. Et oui, vous avez remarqué cette couleur de grenouille vénéneuse, bien loin du gris terne habituel des jeunesses. Et bien ça, c'est parce que c'est un jeu non approuvé par Nintendo. C'est à ça que sert cette fameuse petite marque sur les jeux Nintendo, le fameux Nintendo Seal of Quality, qui est censé montrer que le jeu est digne de sortir sur la console. Voilà, ça c'était la version officielle, parce que officieusement, c'était plus une histoire de business. Allez, donc on va commencer par Bébé Moïse. Le jeu est donc un jeu d'escorte où vous devez ramasser Bébé Moïse et l'accompagner à travers les niveaux, en prenant garde aux araignées et aux soldats du pharaon. Oui, alors très important, on rappelle, ne secouez pas les bébés. Par contre, vous pouvez les jeter par terre, ils rebondissent. Le jeu est un jeu 100% pacifique, puisque vous ne pouvez pas tuer les ennemis, c'est donc vraiment, littéralement, un jeu de plateforme pur, avec des trucs à ramasser de temps en temps, comme par exemple, des tablettes d'édit commandement qui traînent. Laissez-vous et appuyez sur A pour sauter ! Ouais, ça doit être de l'Ancien Testament, celui-là, je ne le connais pas. Bon alors, le jeu, on ne va pas en parler mille ans, c'est quasi toujours la même chose, le gameplay ne change quasiment pas, ça se finit en une dizaine de minutes à peine par un message sobre. Bravo, tu as gagné ! Et maintenant tu... Attends, tu viens de le jeter à la flotte, là ? Jeu suivant, l'Arche de Noé, même principe, vous jouez donc Noé qui doit aller chercher un couple de chaque espèce et les ramener à son bateau. Bon, là, il y en a trois, mais après tout... Ouais, même les animaux ont le droit de s'amuser, hein ! Ah, il est balèze d'ailleurs, hein, Noé, il soulève des taureaux à mains nues, comme ça ! En fait, d'ailleurs, petit aparté, Noé, c'est le personnage de la Bible qui a eu le droit au plus de jeux ! Il a eu des FPS façon Wolfenstein, des jeux de plateforme très sympa où tu butes des animaux... Bizarre, d'ailleurs... Dieu, il a dit deux animaux par espèce ! Et même récemment, des musseaux où il met des grosses tatanes à des paquets d'infidèles à coups de pied enflammés ! Eh, pas sûr que ce soit dans la Bible, ça, c'est... C'est sûrement un O.A.V. Bref, revenons au jeu, on ramasse donc différents objets qui servent à attirer les animaux, par exemple, vous pouvez attirer les cochons avec les bananes, comme dans la vraie vie, et une fois tous les animaux ramenés, on met tout ça dans la cage ! Allez, hop ! Allez, voilà ! Le tigre, le léopard et la panthère, avec le koala ! Et voilà ! Ça, c'est du bon boulot ! Le jeu est d'ailleurs toujours truffé de petites citations de la Bible, Even to a walk to the valley of the shadow of death. Ah putain, ils ont même cité Coolio ! Et enfin, le dernier jeu de cette cartouche, David et Goliath ! Le fameux mythe du petit effable qui réussit à triompher contre le fort grâce à un caillou lancé par une fronde ! Eh ben, pas du tout ! Ici, c'est un jeu David et Goliath, sauf qu'il n'y a pas de Goliath, et que David, il n'a pas de fronde, et qu'à la place de se battre, eh ben, on ramasse des moutons. Voilà. Et du coup, c'est plutôt Aïd et Goliath ! Bon, et bref, vu que le jeu est strictement identique aux deux autres, je vais même pas perdre mon temps dessus. Ouais, mais on s'énase, arrête ! Après, évidemment, il faut relativiser. Le but de faire un jeu sur la Bible, c'est pas spécialement de faire un jeu, c'est d'abord de faire du prosélytisme. Donc, le gameplay passe souvent au second plan. L'objectif, c'est d'abord de vérifier la connaissance en catéchisme des gamins. Eh, pas très intéressant, donc, hein. Du coup, pour faire avaler la religion aux enfants plus facilement, on a dû trouver une autre solution, c'est de faire des vrais jeux ! Ah ouais, j'vous jure, ouais, c'est... C'est un vrai jeu. Captain Bible and the Dome of Darkness. Vous êtes donc Captain Bible, le super-héros catholique, membre de la Bible Corp. Et le jeu se passe dans un univers fictif où le monde entier est catholique. Tous ? Non. Un clan d'irréductibles athées s'acharne à croire à des... Cyber-mentonges ! La ville a été recouverte par un dôme d'anti-vérité qui fait que les gens ne croient plus en Dieu. La solution ? Envahir la cité par la force. Ah oui, capitaine. C'était le bon vieux temps, mais maintenant, venez s'en faire leur parler avant. Bref, à la place, on va donc vous envoyer, vous, par un tout petit trou que notre rayon magique a réussi à perforer dans le dôme pour y affronter les... Cyber-mentonges ! Et y répandre la foie. Et pour accomplir cette mission, dans ce jeu, vous utiliserez un astucieux système de combat à base de versets. Par exemple, les ennemis vous disent un truc de malade mental, du genre. L'arc-en-ciel est juste une réflexion de la lumière à travers l'eau. Mais quoi ? Mais ils ont pris de la drogue ou quoi ? Ou bien, des fois, des choses plus complexes, comme les enfants sont purs et innocents, il faut les laisser vivre leur vie tranquille sans trop les faire chier. Et là, vous répondez... Non ! Non ! Et vous leur balancez un verset à la gueule. La folie est attachée au cœur de l'enfant et seule la correction l'éloignera de lui ! Et là, pas, il meurt et son cadavre se décompose. Amen, fils de pute. Bon, alors, après, je fais des raccourcis. C'est pas vraiment le verset qui permet de battre les ennemis, c'est l'épée que vous leur plantez dans le crâne après avoir cité le verset. Mais pour avoir le droit à la scène de baston, il faut d'abord trouver le bon verset de la Bible à opposer à leur phrase. C'est un peu de genre de la self-motivation, vous savez. Cela dit, pour pouvoir vaincre les robots impies, il faudra aller récupérer les versets sur différentes cyberbibles dispersées dans le monde. Parce que, bah, visiblement, sans ça, votre personnage ne les connaît pas. Ce qui est bizarre, hein, pour un mec qui s'appelle Captain Bible. Attendez une seconde. Comment ça, vous l'avez jamais lu ? Et en vrai, pour pas mentir, le gameplay est étrangement assez efficace. On se surprend un peu des fois à lire tous les versets de la Bible pour savoir quoi répondre à quel ennemi en fonction de leur phrase. C'est un peu comme un genre de rap battle, hein. Sans rap. Et où à la fin, tu fais fondre le visage du perdant. Après, je vais pas vous mentir, plus on avance dans le jeu, plus il y a de phrases à retenir, et ça devient un peu le bordel. Et honnêtement, c'est un peu relou. Ça serait bien qu'il y ait, en fait, qu'il y ait un genre de... de livre qui compile toutes les citations de Jésus, vous voyez ? Bref, c'est donc un jeu plutôt original et, en fait, presque sympa, hein, si on oublie que vous êtes un maniaco homicidaire. Parce que les robots, ils essayent pas vraiment de vous tuer, hein, pendant le jeu. En fait, ils sont juste... là. Quand soudain... Marc-en-ciel est une réfraction de la lumière à travers l'eau. Chaque mauvaise réponse vous fera perdre de la foi et arriver à zéro, vous deviendrez un athée et c'est le game over. La Terre est une boule de feu géante qui a refroidi. Noooon ! Vous pourrez aussi, bien sûr, comme dans tous les RPG, améliorer vos capacités, par exemple, en allant prier à la chapelle, Dieu vous demandera alors un verset de la Bible précis, du genre, dans quel verset ça parle de l'épée sacrée, et si vous répondez juste, il vous récompensera... Et c'est une bonne réponse ! Vous avez gagné ce magnifique M16A4 à variante semi-automatique ou coup par coup avec son chargeur de munitions 5,5. Par contre, si vous répondez mal, il ghostera votre appel avec un bon gros vu sans plus de réponses et le but du jeu c'est quoi finalement ? Eh bien il va falloir libérer sept prisonniers retenus dans la ville qui sont devenus des impies dont certains qui prient un mec qui ressemble à Steve Jobs avec un mouton sur la tête Ouais les cathos derrière ce jeu avaient une vision assez particulière de la technologie Bonjour je suis cadre supérieur en creative management chez Apple Avec d'ailleurs un vrai dialogue qui marquera l'histoire du jeu vidéo je pense C'est Jésus réincarné ! Non c'est pas lui ! Si c'est lui ! Non c'est pas lui ! Si c'est lui ! Non c'est pas lui ! Capitaine, bravo, je n'ai aucun argument ! Et pour les sauver ça sera le même système de combat que les versets il faudra s'appuyer sur des sur des facts comme les pages de la bible et une fois tous les prisonniers libérés et bien vous monterez tous ensemble dans un immense robot géant pour finir de libérer la ville impie en mettant des énormes patates de forain dans les immeubles tout en balançant des punchlines de la bible en majuscule Le fameux mégalord ! Ouais l'ironie est présente quand même Ha 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 ! Prenez ça maudit robot de Satan ! Vous ne pouvez rien contre mon robot ! Euh... Attendez une seconde là... Oui bon alors tout ça c'est très sympa on parle des jeux sur la bible mais il faudrait pas qu'il manque le principal intéressé quand même ! En vrai Jésus à ma connaissance n'apparaît quasiment jamais dans les jeux vidéo ! C'est essentiellement ou Noé ou Moïse à la limite ! Sauf ! Dans le jeu qu'on vient de trouver ! Qui est pas le meilleur hein ! Il manque qu'on puisse dire ! The You Testament ! Un de ces jeux au pif fait sur la bible ! Vous incarnez un membre de... 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 de K-pop indienne perdue en Israël aux alentours de l'an zéro... Il y a aussi des soldats roumains... En version Netflix... Euh alors j'avoue que j'hésitais à parler de ce jeu parce que au début on pensait que c'était un genre de jeu un peu troll mais euh... Mais en fait non pas vraiment hein ! On a cherché des infos et ça a l'air d'être un jeu fait tout à fait sérieusement ! Sauf que rien n'a de sens ! Pourquoi ces gens sont dans l'eau ? Pourquoi il y a un mec qui se noie pendant cette cinématique ? Et... et... et lui c'est qui ? C'est... c'est lui Jésus ? Ah mais bordel mais la caméra mais... Et pourquoi Jésus il a une grosse barre de fer dans ses mains là ? Qu'est-ce qu'il fait lui là ? Il... quoi il joue à cache-cache ? Ou alors c'est genre ils l'ont mis comme ça avec les mains comme ça pour nous faire comprendre qu'il est aveugle ? Ah je suis aveugle depuis un instant ! J'arrive toujours pas à l'accepter ! Ah ! Pourquoi les gens se foutent des taloches comme ça sur la tronche de manière complètement random autour de moi ? Bon et euh... on est d'accord, je ne vais même pas parler des graphismes, là c'est même plus tiré sur l'ambulance, là c'est enculer l'ambulance directement ! Alors de ce que j'ai compris, nous jouons dans un genre de bible alternative où Judas n'existe pas et c'est notre personnage qui reprend le rôle de Judas. Le but du jeu étant de retrouver Jésus. Mais j'ai beau aller de carte en carte pour retrouver Jésus, le seul truc qui se passe, c'est que les gens se foutent sur la gueule tout le temps ! C'est où que j'aille, ça finit un baston, c'est dingue ! C'est dingue, dans ma deuxième run là, j'ai tabassé quelqu'un, je suis allé en prison, on m'a crucifié, et soudain... Viens me le dire ici qu'il est pas prêt ! Ah seigneur pardonne-les, ils sont codés avec le cul ! Oui d'ailleurs si le look des personnages change à chaque fois, c'est parce que les skins sont générés aléatoirement. Ce qui donne parfois des scènes assez improbables. Mickaël est fan de tuning, il va se faire téléporter en Jordanie en l'an 0, et va se rendre compte qu'être un prophète, c'est pas si facile ! Après vous, vous pourrez créer votre personnage grâce à un excellent éditeur de perso. Regardez, il y a vraiment tout, il y a la taille, l'expression du visage avec plein de choix différents... Le sexe, gros ou femme, vous pourrez vraiment faire un personnage qui vous correspond. Peuple d'Israël, je suis Broly le Super Saiyan légendaire ! Mais enfin, le Super Saiyan légendaire n'existe pas, c'est une légende ! Non mais vraiment, il faudrait contacter des chaînes d'histoire alternatives, et si Judas était Broly ? Mais vraiment, je sais pas trop quoi dire d'autre en fait, regardez ce bordel ! On dirait une zone de départ dans un MMO où personne ne sait où aller ! Et ces dialogues qui n'ont aucun sens ! Genre, il y a un moment où il y a un PNJ qui me dit, « Ah bah qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-ci ? » Et là tu te dis, « Ah bah peut-être parce que c'est tard dans le jeu, et qu'en fait il faut que j'aille me coucher, que je trouve une auberge, mais non ! Il faut juste s'asseoir en fait, et là ça va ! » Bizarre. À partir de 22h30, tout le monde s'assoit ! C'est la règle de Rome ! Après, on a quand même des moments mémorables, comme quand Jésus cite Obi-Wan Kenobi. Mais rendons à César ce qui lui appartient, il y a quand même un fond de jeu ! Vous avez trois barres en bas, votre énergie, votre santé mentale, et la troisième, c'est ta barre de... je sais pas, de chakra, peut-être, c'est un truc comme ça, vu que tu peux la recharger en méditant. J'ai juste pu constater que quand ta barre de santé mentale arrive à zéro, tu perds le contrôle de ton personnage. Alors, je vous jure vraiment qu'on savait pas que ça allait se passer comme ça, quand on a créé ce personnage. Et d'ailleurs, j'ai trouvé Jésus, sauf que ma santé mentale est à zéro, alors qu'est-ce qui va se passer ? Non Broly, ne tape pas Jésus, on va perdre nos sponsors ! Waouh, cette phrase n'a aucun sens. Ah, non ça va, on a droit à un discours sur l'amitié, on ne peut pas taper Jésus. Ouf. Broly, qu'est-ce qui te fait si mal que tu as besoin de me blesser pour en guérir ? Ne peux-tu voir que cette attaque est un appel à l'aide ? Une personne qui contrôle sa vie n'a pas besoin de se déchaîner. Avec chaque coup, tu te condamnes toi-même à la vie d'un animal et te dénies ton potentiel divin. Si tu comprenais que tout est connecté, alors tu ne te blesserais pas toi-même en blessant les autres. Oh là, ça y est, c'est parti ! Avec une belle partie de Chupiro, il y a des barreaux. Il y a tous et pourtant pas la saison. Voilà, un vrai derby ! Je ne sais rien, écoutez ! Au final, les jeux sur la religion, bon, bah écoutez, tout le monde est libre d'acheter ce qu'il veut. Oui, effectivement, c'est du prosélytisme. Mais bon, au moins la couleur est annoncée, tu sais ce que t'achètes. Et quelque part, c'est presque plus honnête que si ça avait été dissimulé dans un emballage plus neutre. Oui, je ne me mouille pas, oui. Et il reste tout un tas de jeux qu'on n'a pas du tout abordés, largement assez pour un épisode 2, en tout cas, et qui continuent même à sortir de nos jours ! Puisque dans quelques mois doit sortir un jeu qui s'appelle littéralement Je m'appelle Jésus-Christ, et qui ressemble à un genre de Skyrim. Regardez ça, on tire des lasers comme Iron Man, on a des super pouvoirs de charpentier, on recharge sa cosmo-énergie, on doit purifier des zones de cristaux démoniaques, on rentre dans des enfants pour tuer les virus de l'intérieur, et notre père c'est Lionel Messi. J'ai déjà fait le prologue de mon côté, je vous garantis que ça sera le GOTY 2012 sans aucun souci. J'espère que le jeu marchera et qu'ils feront une suite. Mais c'est vrai que c'est audacieux de sortir ça sur PC, hein. Ah j'ai trop hâte de la version modée avec Shrek à la place de Jésus. Ok, c'est bon, j'ai fait tous les jeux sur la Bible, maintenant je peux retourner en enfer pour parler aux types pour lui montrer les résultats. Ok. Seb, il faut que tu me tues. Ok. Ah non, on peut un pistolet, en plus tu risques de me rater à cette distance, il faut une mort rapide et efficace. Je suis Harry Pomerde, mon son préféré ! Regarde, j'ai une humeur ! Rej hypociemment Ah bah voilà vous êtes revenu, alors ? Prit pour l'examen ? Attendez quel examen ? Je croyais que je devais aller au paradis maintenant. Ouais, mais d'abord il y a un examen. Je NIIIIIIIIIIIIIN Oui ? Je laisse conduire monsieur jusqu'à l'examen ? D'accord. Je connais la réponse Comme les rois mâches En Galilée Suivaient des cieux L'étoile des bergers Je te suivrai Ou tu y réagirais Fidèle comme une ombre Jusqu'à destination Bien, merci à tous Je viens d'avoir vos résultats J'ai l'immense privilège de vous annoncer Que vous êtes tous admis Eh ben voilà Sauf vous monsieur Grenier Vous n'avez eu absolument aucune bonne réponse Putain de merde En plus vous avez fait 3 fautes d'orthographe à votre prénom Putain de ferde En fait même monsieur Kiki a eu plus de points que vous Bravo monsieur Kiki Mais bon ça va, on a compris Du coup si je transmets vos résultats Vous allez faire chuter la moyenne de tout l'établissement Ecoutez ce que je vous propose C'est que je déchire ça Et qu'on fasse comme si rien ne s'était passé Bon voyage de retour monsieur Grenier Ça va ? Tu t'es évanoui pendant 5 secondes ? T'as perdu une dent tout à l'heure en te cognant Je peux la garder ou tu veux la récupérer ? Ah oui au fait d'ailleurs Regarde monsieur Lopez est mort Oh non pas monsieur Lopez Il faisait les meilleurs meringues de la ville Eh mais j'ai réussi à choper un des derniers Fakins cette délicieuse meringue On est fait quand j'ai eu Oui C'est facile Réalisé Moi je ne me dis pas Oh non non je ne me dis pas Réalisé de Noël Réalisé de Noël Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501